Bienvenue à la médiathèque de l'abbé Nelson Mandela de Créteil. Alors je démarre. Effet Dunning-Kruger, biais cognitif, fake news, désinformation. Par quel processus nos connaissances et nos jugements sur le monde se construisent-ils ? Comment parvenons-nous à saisir et à organiser en nous-mêmes les informations qui proviennent de l'extérieur ? Qu'est-ce donc qui en nous se trompe lorsque nous nous trompons ? Qu'est-ce qui déraille ? Serait-ce notre cerveau qui, par la routine de ses propres mécanismes, nous jouerait des tours ? Albert Moukébert, si présent, vous êtes docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l'Université Paris-Huit Saint-Denis. Vous êtes l'un des fondateurs de Kiasma, un collectif de neuroscientifiques s'intéressant à la façon dont se forment nos opinions. Vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots. Vous êtes également, alors je vérifie en direct avec vous, expert auprès du CSA sur la désinformation en ligne. C'est ça. Albert Moukébert, nous sommes heureux et honorés de votre présence ici à la médiathèque pour une rencontre qui sera suivie d'un échange avec le public. Les micros seront mis à votre disposition. Vous dire aussi que, puisqu'Albert Moukébert nous a donné son accord pour être filmé, cette conférence sera disponible bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque. Un tout dernier mot pour vous demander plus que jamais ce soir d'abandonner les réseaux sociaux en éteignant vos téléphones portables. Mais aussi et surtout en gardant vos masques, je vais maintenant passer la parole à monsieur Antoine Pellisolo, que je vous présente, psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. C'est grâce à vous que nous avons pu contacter notre invité. Merci pour cela. Je vous passe le micro et bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais très, très court pour ne pas empiéter sur le temps de présentation. Deux remerciements en mon nom, mais aussi au nom de la ville de Créteil. Je suis maire adjoint et en compagnie de Martine Garigou, maire adjointe à la santé et différentes personnes qui représentent la mairie. On veut remercier la médiathèque, les responsables d'avoir organisé cette conférence, d'y avoir associé le conseil local de santé mentale, parce qu'on considère que c'est vraiment des sujets très intéressants. C'est vraiment ce type d'occasion qui peut nous permettre de travailler avec vous, les habitants, sur les questions de psychologie. C'est vraiment un intérêt qu'on veut à tout prix développer. Et puis, deuxième remerciement, évidemment, à Albert, à monsieur Moukébert, que je remercie de revenir à Créteil. Il a travaillé avec nous il y a quelques temps. Et par ailleurs, j'ai eu le plaisir, la chance d'accompagner ses premiers pas en France, notamment, en arrivant du Liban, où il m'avait été recommandé il y a un certain temps. Ça remonte à quelques années par un de mes très bons amis libanais, professeur de psychiatrie à Beyrouth. Et j'ai eu la chance de découvrir quelqu'un de... Vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas, mais on va dire hyper intelligent, hyper curieux, hyper sympathique, très curieux. Je pense que c'est vraiment ça, la curiosité, la créativité, un peu anti-conventionnelle. Bon, je pense que ça fait partie de ses qualités, qu'on apprécie aussi. Et puis, un engagement très fort sur des causes diverses. Et vraiment, on ne peut que s'en réjouir. Donc, vraiment, un grand merci de cette présence ici. Je pense qu'il y a des thèmes passionnants que vous savez communiquer. Le livre que vous avez écrit, je pense qu'on vraiment le recommande chaudement, parce qu'il est très riche. Voilà, mais j'en reste là. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Finalement, on prend goût au micro. Je vous présente le livre. Je vous laisse, si jamais vous avez des trous de nos mémoires. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On fait danser de la technique. Donc, bonsoir et merci à nouveau de m'accueillir. Et je voudrais remercier le professeur Pellisolo, puisqu'il a été un peu humble dans sa présentation. Mais je ne serai pas là sans lui. Que ce soit quand je suis arrivé du Liban, mais aussi pour le cheminement de ma pensée. Je suis arrivé, j'ai fait mon stage de Master 1 avec lui, mon stage de Master 2, ma thèse, mon stage de deuxième Master 2. Puis quand il est parti de La Pitié à Créteil, il a bien voulu m'accueillir à Créteil parce que je ne voulais pas travailler sans lui. Et depuis, je n'ai jamais travaillé avec personne. En fait, je n'ai jamais travaillé avec personne d'autre. Vraiment. Quand je suis parti de Créteil, je me suis mis en auto-entrepreneur. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre. Donc, toute la majorité de ce que vous voyez est influencée par ce que j'ai appris. Et d'ailleurs, il est remercié dans le livre. Donc, c'est moi qui vous remercie plutôt que vous qui me remerciez. Donc, je suis très content d'être là, de vous présenter un peu les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Donc, on est à peu près une heure ensemble et on va discuter de plusieurs choses. Moi, je m'intéresse à comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. Donc, je suis clinicien. J'ai travaillé en psychiatrie longtemps avec le professeur Pellissolo. Et je suis encore dans mon activité clinique. Je suis en libéral. Avec mes patients, je travaille sur comment est-ce qu'ils acquièrent de la connaissance sur eux-mêmes. Est-ce que je pense que j'ai une bonne confiance en moi ? Est-ce que j'interprète le monde mal et je me rends anxieux avec ça ? Je suis aussi chargé de cours à la fac. Avec mes étudiants, je donne plusieurs cours qui tournent autour de comment est-ce qu'on peut acquérir de la connaissance en psychologie. Est-ce que nos modèles théoriques, et j'expliquerai c'est quoi les modèles théoriques en psychologie sont bons. Comment est-ce qu'on fait des méthodes d'évaluation pour s'assurer qu'on est vraiment en train d'aider les patients qu'on suit. Et comme ça a été dit, je travaille aussi avec ce qu'on appelle la population générale, les citoyens. Comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on s'informe autour de plusieurs sujets. Ça peut être sur la désinformation en ligne, mais aussi sur ce qu'on appelle les questions socio-scientifiques, le réchauffement climatique, les OGM, etc. Et donc, j'ai créé un collectif qui s'appelle Chiasma, où on travaille sur ces questions, sur comment est-ce qu'on forme nos opinions, comment est-ce qu'on change d'avis. Je suis aussi membre d'une autre association qui s'appelle ACT, l'approche comportementale pour la transition écologique, où on s'intéresse particulièrement sur les mêmes mécanismes qu'on va voir aujourd'hui, mais appliqués à la problématique climatique. En gros, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut faire quelque chose et on ne fait rien ? On s'intéresse un peu à cette question-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir tout ça. C'est un peu chargé, mais on va essayer de naviguer autant que possible. Et donc, ça va être divisé en plusieurs parties. Au début, on va essayer de voir c'est quoi le problème. Genre, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'acquiert pas de la connaissance de manière parfaite ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas exposé à une information ? Et bim, je la prends. Il y a quelques propriétés de notre cerveau qu'il faut mettre en avance pour comprendre c'est quoi. Puis une fois qu'on a mis en avance ces problèmes, on va voir comment notre cerveau fait pour résoudre ces problèmes. Comment est-ce que ces choses, on n'en a pas conscience dans notre vie quotidienne, donc comment est-ce que notre cerveau recrée le réel ? Et après, on verra quels sont les pièges éventuels. Et on verra combien de temps il nous reste, on verra si on ira plus loin ou si on s'arrêtera là. Avant de commencer, j'aime bien expliquer d'où je vous parle, parce que le but, ce n'est pas de vous présenter mes opinions à moi. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle un peu les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est quoi ? C'est une sorte de discipline transdisciplinaire qui essaie de comprendre les mécanismes qui façonnent les comportements individuels et collectifs et leur interaction avec leur environnement. En gros, pendant longtemps, on a étudié l'humain avec des disciplines séparées. Il y avait les psychologues, les psychiatres, les neuroscientifiques, les sociologues, les linguistes. Chaque discipline était en train de développer un modèle théorique. En gros, en science, on essaie de comprendre comment les choses marchent. Le problème, c'est que des fois, les psychologues, par exemple, développaient un modèle théorique qui était en contradiction avec ce qu'on sait sur comment fonctionne le cerveau. Quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. Il y a quelques décennies, des chercheurs se sont dit qu'il faut qu'on essaie de développer des modèles théoriques qui soient cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce qu'on pense sur comment fonctionne le cerveau soit cohérent avec ce qu'on voit en psychologie, qui soit cohérent avec ce qu'on voit quand on est dans des sphères sociales, avec ce qu'on questionne en philosophie. Dans ma vie quotidienne, je suis amené à travailler avec toutes ces personnes sur trois niveaux. Soit sur le niveau de l'individu, vraiment du cerveau. Comment est-ce que moi, je réfléchis ? Mais on est des animaux sociaux, donc comment est-ce que moi, je réfléchis est impacté dans un niveau qu'on appelle méso, moyen, qui est le social. Et tout ça baigne dans un truc qui est un peu plus macro. Aujourd'hui, on va se focaliser un peu sur le micro et le méso, mais peut-être aux questions-réponses, on parlera de problématiques un peu plus sociétales. Si vous avez des questions très pressantes, n'hésitez pas à m'interrompre. J'aime bien être interrompu, comme ça, je ne parle pas seul pendant une heure. Et à la fin, de toute façon, on aura des questions-réponses. Et par moment, je vous solliciterai. Je vais commencer par vous solliciter maintenant. On va commencer par une question qui va vous paraître un peu absurde, mais qui va nous servir de tremplin pour la suite. Cette question, c'est celle-ci. C'est pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose ? Ça pourrait être bizarre. On parle souvent dans les médias de la pensée unique, mais quand on regarde de plus près, la pensée n'est pas du tout unique. Par exemple, là, je ne sais pas, vous êtes peut-être une cinquantaine ou quatre-vingts, j'ai du mal à estimer. Vous allez voir les mêmes diapos, vous allez entendre les mêmes mots. Et si à la fin, je vous demande ce que vous en avez pensé, vous n'allez pas penser la même chose. C'est un peu bizarre. On a un monde qui est supposé être stable et objectif. Et à partir de ce même monde, on peut arriver à des opinions très différentes. Évidemment, il y a deux raisons qui sont principales, qu'on va essayer d'écarter. La première est biologique. On n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas le même tempérament, etc. Et une deuxième qui est environnementale. On ne grandit pas dans les mêmes milieux, on n'a pas les mêmes potes, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et donc, on interprète le réel différemment. Mais je veux essayer de faire avec vous ce qu'on appelle une expérience de pensée. On va imaginer un monde qui n'existe pas pour essayer de voir si deux personnes qui ont le même matériel génétique, qui ont quasiment le même environnement... Imaginez, moi, quand je suis né, je suis né avec un frère jumeau et quelqu'un m'a jeté un sort qui fait que je ne peux jamais m'éloigner de mon frère jumeau de plus d'un mètre. On est dans une sorte de cercle magique. On ignore l'existence l'un de l'autre, donc on ne peut pas interagir l'un avec l'autre. Et pour le monde extérieur, on est une personne. Donc on va avoir les mêmes potes, on va lire les mêmes livres, on va aller voir les mêmes films au cinéma, on va vivre dans la même ville, on va faire les mêmes études. Ma question pour vous, c'est est-ce que ces deux personnes penseraient la même chose ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? Quelqu'un veut essayer de tenter une réponse. Est-ce que moi et mon frère, identique, juste à un mètre de différence, on penserait la même chose ou pas ? Oui. Oui. On est à un mètre de différence. Il y a ça qui est un peu différent. C'est très intéressant, cette notion d'il y a énormément d'informations. la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas la même chose ? Pourquoi les émotions seraient différentes ? C'est un peu ça, la question. En fait, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est pourquoi ? Genre, le pourquoi est tout le temps important. On ne peut pas faire cette expérience forcément, mais basé sur nos informations, on pense qu'on ne penserait pas la même chose justement à cause de nos différences perceptives parce qu'on a, contrairement à ce qu'on croit, notre cerveau a des ressources très limitées. Et donc, même si moi et mon frère, on est à un mètre de différence et on est dans un film, il suffit que moi, je baisse ma tête un peu pour prendre un pop-corn et lui pas pour qu'on commence à dévier. On a une perception très partielle du monde. Très partielle et partielle. Par exemple, si je regarde là, je ne vous vois pas. Si je regarde là, je ne vois pas à côté. On a une attention très limitée. Par exemple, maintenant, ça fait 7 minutes 30 que j'ai lancé le diaporama et je serais incapable aussi bien vous que moi de répéter tout ce que j'ai dit. On ne peut pas tout retenir. Et tout ça est exacerbé par ce que vous étiez en train de dire, le fait que le monde est complexe. Si toute la planète, c'était une pièce, avec notre appareillage cognitif, on aurait pu faire un peu le tour de la question et ça aurait été plus simple. Et donc ça, ça nous fait arriver à une sorte de loi dure du monde cognitif qu'on est tous tout le temps en train de gérer des informations incomplètes. On n'a jamais une perception totale du monde. Pour vous montrer combien notre attention est limitée, je vais vous montrer une sorte d'expérience où vous allez voir deux images et entre ces deux images, on a intercalé l'équivalent d'un clignement des yeux. Je ne sais plus c'était combien, 200, 300 millisecondes, un truc par là. Et entre ces deux images, il y a un seul truc qui est en train de changer. Je veux que vous essayez de trouver ce qui change et quand vous avez trouvé, de lever la main pour laisser le temps aux autres de chercher. Donc, entre ces deux images, il y a un seul truc qui est en train de changer. Et quand vous le voyez, essayez de lever la main et vous allez voir que quand vous allez le trouver, deux choses vont se produire. La première, c'est que vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vous a mis tellement de temps. Et la deuxième, vous n'allez pas comprendre pourquoi les autres ne trouvent pas. Parce que c'est quelque chose qui est assez flagrant. Et ça, c'est juste dû à notre attention limitée. On est incapable de garder en mémoire une image pendant quelques millisecondes pour voir ce qui a changé. S'il n'y avait pas l'intercalaire gris, ça aurait été immédiat. Vous l'aurez vu instantanément. C'est juste vraiment ce petit truc. Alors, ceux qui ont trouvé, l'ont spoilé aux autres, mais ce n'est pas grave. Donc, ceux qui changent, c'est la barre. La barre qui monte et qui descend. Et encore une fois, s'il n'y avait pas l'intercalaire gris, ça aurait été instantané. Maintenant, je vais essayer de faire avec vous une autre expérience pour vous montrer combien aussi notre perception est limitée. « Est-ce que vous pouvez trouver la pomme sur cette diapo ? » Et vous y arrivez sans problème parce que c'est un stimuli qui est simple. Maintenant, on va faire la même tâche en un peu plus complexe. Parce que je vous ai dit, la troisième raison de pourquoi on est face à des informations incomplètes, c'est la complexité du monde. Donc, vous pouvez trouver la pomme. J'imagine que tout le monde trouve la pomme. Est-ce que vous pouvez trouver Charlie ? Et ça, c'est la même chose. On essaye de reconnaître quelque chose dans autre chose. La seule différence, c'est la complexité. Et vu que le monde est très complexe, on n'a pas les ressources nécessaires, on mettrait énormément de temps de naviguer toute l'image, de se dire « est-ce que c'est lui ? » Non, non. Et puis, j'ai oublié « est-ce que j'ai loupé un visage ici ? » Et donc, ça, ça fait qu'on est tout le temps face à des informations incomplètes. Mais quand je vis ma vie quotidiennement, je n'ai pas l'impression qu'il y a des trous dans ma rationalité, dans mon raisonnement, dans mes émotions, dans mes intuitions, etc. Quelque chose se passe pour invisibiliser tout ça. Mais maintenant que vous savez qu'on est tout le temps face à des informations incomplètes, ça, ça appelle la question sur laquelle moi, j'essaye de travailler dans mes différents emplois. Et c'est du coup, comment est-ce que je peux acquérir de la connaissance ? Si je suis toujours face à des informations incomplètes, comment est-ce que je peux savoir ce que je sais ? Et pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de manière d'acquérir de la connaissance. On faisait ça de manière qu'on appelle intuitive. Par exemple, pendant à peu près 2000 ans, si vous allez voir un médecin en 1640, qu'est-ce qu'il va faire pour vous soigner ? Une saignée. Une saignée, ça part d'une explication très intuitive qui dit que s'il y a une maladie dans le corps, la meilleure chose à faire, c'est de la sortir. Du coup, imaginez que j'ai un rhume. Je vais voir le médecin. Il me dit que le rhume, c'est souvent dans le bras gauche. Il me coupe. Il fait tomber un peu de sang. On ferme la plaie. On attend quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un rhume au bout de quelques jours ? Comment est-ce que je peux savoir ce que je sais ? Toutes mes croyances, mes opinions, tout ce que je pense savoir. Pas nécessairement de la connaissance scientifique. Ça peut être est-ce que je pense que mes potes sont sympas ou pas ? Tout ce que je sais. Tout le set de croyances que j'ai. Du coup, je vais voir le médecin. Il me saigne. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller mieux. Qu'est-ce qui va se dire ? C'est grâce à la saignée. Imaginez que j'ai une maladie un peu plus grave. Je vais chez le Toubib. Il me saigne. Au bout de quelques jours, je ne vais pas mieux. Je vais le revoir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire peut-être que la maladie n'est pas dans le bras gauche mais dans le bras droit. Il va saigner ailleurs. Au bout de quelques jours, je ne vais pas mieux. Il me fait la jambe gauche, la jambe droite, etc. Au bout d'un moment, je meurs. Qu'est-ce qu'il va se dire ? On ne peut pas sauver tout le monde. On a fait ça pendant à peu près 2000 ans. Il semblerait que quand on est face à des informations incomplètes, notre cerveau brode avec l'information qui est disponible. Avec ça, on peut faire des trucs assez drôles. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Tyler Weijen. Vous pouvez aller sur son site. Tyler télécharge des banques de données publiques et met en exergue des sortes de données. Toutes les données sont réelles juste pour montrer combien on peut faire des trucs absurdes. Par exemple, sur ce graphe, en noir, vous avez le nombre de films dans lesquels est apparu Nicolas Cage selon les années. Un acteur américain. Et en rouge, vous avez le nombre de personnes qui sont morts noyées dans une piscine. Il n'y a aucun lien, mais il y a 66% de corrélations entre ces deux. Du coup, on pourrait se dire qu'il y a 66% de chances que si on dit à Nicolas Cage de faire moins de films, qu'on va réduire les noyades. C'est complètement absurde parce que vous savez que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le nombre de Covid évolue selon le nombre de McDo. Donc, on pourrait se dire qu'il faut fermer des McDo au lieu de mettre des masques, de faire des confinements, etc. Et les cas de Covid chuteraient. Et là aussi, c'est un peu absurde. Mais parfois, ça a des conséquences sur des politiques publiques. Par exemple, dans les années 50, il y a eu une sorte de mini-épidémie de polio et les cas de polio corrélaient de manière assez troublante avec les ventes de glace. Et à l'époque, les recommandations ont été d'arrêter de manger les glaces. Les autorités publiques ont fait un rappel des différents stocks de glace pour voir comment les glaces ont été contaminées avec de la polio, à quelle usine, etc. Ils testent les glaces et les glaces, c'était complètement normal. Il n'y avait rien. Et ma question pour vous, dans ce cas, c'est complètement absurde. Il n'y a aucun lien. C'est de là que vient le fameux dicton de chercheurs que corrélation n'est pas causalité. Mais là, il y a quelque chose qui se joue. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse de comment ça marche ? Absolument. Ce qu'on appelle la saisonnalité, la température, c'est ce qu'on appelle un facteur confondant. Des fois, il y a des facteurs qui sont invisibles, qui agissent de manière simultanée sur deux facteurs qui sont indépendants. Mais on a des informations incomplètes et notre cerveau va créer une sorte de lien entre les informations qui existent, c'est-à-dire que c'est les glaces qui causent la polio. D'ailleurs, quand ils ont testé la glace et il n'y avait rien, certaines personnes ont proposé l'hypothèse que peut-être quand on a la polio, on a vraiment envie de manger des glaces. Ce qui n'était pas la bonne explication non plus. Ce que vous venez de faire, c'est de proposer ce qu'on appelle en science un modèle théorique. Vous avez essayé de proposer une explication d'un phénomène, de comment ça marche. Et de là, il y a une autre phrase qui est très connue qui dit que la carte n'est pas le territoire. En gros, on est tout le temps avec notre cerveau en train d'essayer de créer des cartes sur comment on pense que fonctionne le monde réel. En science, ces cartes s'appellent des modèles théoriques et nos modèles théoriques peuvent être plus ou moins bons, correspondent aux territoires. Par exemple, dans la physique, les modèles théoriques sur le déplacement des objets dans l'espace, comment on pense que ça fonctionne, sont relativement robustes et c'est pour ça qu'on peut construire des voitures, envoyer des satellites les modèles théoriques ne sont pas encore super bons et c'est important de le dire et c'est pour ça que vous pouvez aller voir trois psychologues et vous allez avoir trois approches différentes parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment fonctionne le territoire parce que c'est complexe et on n'arrive pas encore à développer de super bons modèles théoriques. En science, nos modèles théoriques sont explicites. On doit les écrire, pouvoir les partager, les publier, les soumettre à des pairs. Pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'on veut parler de comment acquérir de la connaissance ? Parce que notre cerveau est une sorte d'organe à développer des modèles théoriques en permanence mais c'est des modèles théoriques implicites. On n'a pas conscience de ces modèles théoriques. C'est des sortes de règles que mon cerveau est tout le temps en train de créer sur comment tout fonctionne. Comment fonctionne mon couple, ma famille, mes potes ? Votre cerveau est maintenant en train de créer des modèles théoriques implicites sur moi, le mien sur vous. On est tout le temps en train de créer ces cartes sur comment on pense que le monde fonctionne et ces cartes conditionnent comment on réagit, comment on prend une décision, est-ce que je ne m'énerve ou pas, etc. Tout ça est basé sur un set de modèles qui sont tout le temps en train d'être créés. On n'a pas accès à ces choses. Je ne peux pas écrire une formule sur comment fonctionne ma relation avec mon meilleur pote. Mais il y a une sorte de set. Du coup, ça devient intéressant pour moi et pour vous aussi de se demander comment mon cerveau crée ces cartes. Quelles sont les règles que mon cerveau utilise avec des informations très incomplètes pour développer ces règles qui font qui je suis ? Ça, c'était un peu mon introduction. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de voir quels sont ces mécanismes. On va faire ça en plusieurs parties. Pour que je puisse créer des règles sur le monde, il faut que je perçoive le monde. On va commencer par notre perception. Une fois que j'ai perçu le monde, j'ai besoin de l'interpréter. Une fois que je l'ai interprété, j'ai besoin de le communiquer. Ces trois baignent dans un environnement. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les quatre parties, mais c'est sûr qu'on fera au moins notre perception et notre interprétation. Juste pour poser le problème, on a des informations incomplètes et on a besoin de créer des règles sur le monde à partir d'informations incomplètes. On va voir comment notre cerveau fait pour faire ça. On doit commencer par notre perception. Notre perception, c'est nos sens. Quelqu'un sait combien de sens on a ? Oui ? Au fond ? Cinq ? On a plus ? Une dizaine ? Moi, j'en connais huit. Parce que quelqu'un veut tenter de les trouver. On a notre vue, notre oui, notre odorat, notre goût et le toucher. Quels sont les autres sens qu'on a ? Est-ce que quelqu'un les connaît ? La proprioception. La proprioception, c'est l'orientation de mon corps dans l'espace. C'est souvent mon oeil avec mon oreille interne qui fait un peu ces calculs. Quoi d'autre ? Il y a un sens, par exemple, les chercheurs qui ont découvert ce sens. Des sens, c'est quelque chose où on a des capteurs pour pouvoir acquérir cette information. Les chercheurs qui ont trouvé un de ces sens ont gagné le prix Nobel cette année. Vous savez, quel sens ? La nocioception, c'est le sens de la douleur, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont gagné un prix Nobel. La nocioception est un sens, pouvoir ressentir la douleur, qui est un sens très important. Les personnes qui n'ont pas de sensation de douleur ont beaucoup de problèmes. Souvent, on n'arrive pas à vivre très longtemps parce que c'est un signal très important pour pouvoir fonctionner. Le dernier sens, le sixième, on l'a déjà mentionné. la chaleur, la thermoception. Le prix Nobel a été décerné cette année aux chercheurs qui ont découvert les capteurs de la thermoception. Mais nos sens ne sont pas parfaits non plus. Par exemple, on sait tous qu'on est en proie à des illusions d'optique, qu'on ne voit pas tout le spectre de lumière. Par exemple, là, je vois une toute petite partie du spectre de lumière, peut-être qu'il y a plein d'infrarouges et d'ultraviolets, mais je ne les vois pas. Donc, même notre perception est limitée. C'est des informations incomplètes et on va utiliser une illusion d'optique pour faire le saut entre notre vision et notre raisonnement, notre cognition. Cette illusion d'optique, c'est celle-ci. Ma question pour vous est très simple. Vous voyez une danseuse tournée. Je veux que les personnes qui voient cette danseuse tournée dans le sens inverse d'aiguille d'une montre qu'ils lèvent la main. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entre vous. Les personnes qui la voient tournée dans le sens d'aiguille d'une montre, là, vous êtes majoritaire. Et c'est intéressant parce que vous êtes en train de regarder la même chose et vous ne voyez pas la même chose. Donc, je vais essayer de commencer par mettre tout le monde d'accord. On va faire ça. Et regardez maintenant. Si vous regardez ici quelques millisecondes et puis vous regardez là, vous allez tous voir cette danseuse tourner dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Si je fais l'inverse, regardez là, puis là, elle va tourner dans le sens d'aiguille d'une montre. Et pour vous prouver que je suis en train de rien traficoter, on peut faire la totale. Si vous regardez à droite puis au centre, elle tourne dans un sens. Puis à gauche, puis au centre, elle tourne dans un autre. Vous pouvez la faire changer de porter votre regard à gauche ou à droite. Et ma question pour vous, c'est ma question préférée, c'est comment est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que cette danseuse, on peut la voir tourner de deux sens différents, alors que cette danseuse, vous pouvez essayer autant que vous voulez de la faire tourner dans le sens d'aiguille d'une montre, vous n'allez pas réussir, et inversement pour celle-ci. Il y a une manière de la faire tourner si vous regardez là et dans votre vision périphérique, les trois danseuses tournent dans un même sens. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre conférence. Oui ? Non ? Oui. Du coup, on revient encore et toujours à cette notion d'informations incomplètes. Ici, on a des informations incomplètes. C'est un mouvement en trois dimensions et il nous manque des informations de profondeur. En gros, notre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. Des informations incomplètes. Ici, on a des informations plus complètes. On voit le rouge passer derrière, puis devant, et ça donne une orientation sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, on voit le bleu passer derrière, puis devant, et ça donne le sens des aiguilles d'une montre. Le mot technique pour cette danseuse, c'est un stimuli ambigu parce qu'il lui manque de l'information. Il est ambigu. On appelle ça un stimuli ambigu bistable. Il est bistable parce qu'on peut le stabiliser de deux manières. Ici, vous avez les versions stables du stimuli ambigu bistable. Ce qui va se passer est presque mécanique. Si vous portez votre regard quelques millisecondes ici, vous allez former ce qu'on appelle un a priori visuel et vous allez stabiliser basé sur l'a priori que vous venez de former. Si vous regardez ici, vous formez un autre a priori et votre cerveau va compléter, donc votre cerveau va rajouter de l'information de sa tête, quelque part, pour voir ce sens ou celui-là. Quand vous n'avez pas d'a priori, il se trouve que, pour des raisons qui ne sont pas importantes ce soir, à peu près 15 à 20 % de la population rajoute de l'information pour voir sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on a vu, et la majorité d'entre vous voyez dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment est-ce qu'on va faire le saut de cette illusion d'optique au réel, à la cognition ? Si c'est ce qu'on appelle un stimuli ambigu bistable, donc on peut stabiliser de deux manières, certains chercheurs et certains philosophes considèrent que la réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable, que la réalité est beaucoup plus ambigu que ce qu'on croit parce qu'on a tout le temps de l'information incomplète et qu'il y a potentiellement autant de manières de stabiliser la réalité qu'il y a d'individus. En gros, c'est ça qui nous rend unique. J'aime bien dire que vous êtes unique comme tout le monde et votre unicité, c'est comment est-ce que vous réduisez l'ambiguïté du monde ? C'est un peu ça ce qu'on appelle parfois votre trait de personnalité. Un trait de personnalité, c'est quoi ? C'est comment est-ce que je stabilise le monde ? Par exemple, imaginez que moi, je suis quelqu'un de colérique. Qu'est-ce que ça veut dire être colérique ? Je suis colérique, je suis en train de marcher dans la rue, je suis en retard, j'essaye d'aller dans le métro et quelqu'un me tape l'épaule. Je ne sais pas pourquoi cette personne me tape l'épaule, c'est un stimuli ambigu. Être colérique, c'est me retourner et lui dire « tu me cherches », lui attribuer des intentions et réduire cette ambiguïté en disant que cette personne a quelque chose contre moi. Imaginez que je suis quelqu'un de jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux ? Être jaloux, c'est je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, cette personne ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas, c'est ambigu, il y a des informations qui manquent. Être jaloux, c'est je vais compléter cette ambiguïté, je vais stabiliser cette ambiguïté en me disant que cette personne ne répond pas parce qu'elle me trompe. continuez à l'appeler, elle ne répond pas et je me dis « elle me trompe, elle me trompe, elle me trompe. » Ne pas être jaloux, c'est j'appelle quelqu'un, elle ne répond pas, ce qui me dit ambigu, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas et je vais stabiliser cette ambiguïté en me disant qu'elle ne répond pas parce qu'elle est occupée, elle me rappellera après. Donc on peut se dire que quelque part, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. On est tout le temps en train de mettre de soi dans le monde pour compléter l'information incomplète. Mais attention, je ne veux pas que vous croyez que ça veut dire que le réel n'est pas important. Le réel est très important. Tout dépend de l'ambiguïté d'une situation. Plus une situation est ambiguë ou incertaine et plus je vais pouvoir la compléter de ma tête et moins une situation est ambiguë et incertaine et plus je suis obligé de la voir pour ce qu'elle est. Par exemple, maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire. Mais mon cérebro a besoin de faire des hypothèses sur ça et peut-être que je vais me dire que vous êtes en train de passer un super bon moment. Mais si après, je suis obligé d'accepter le retour du réel. Mais on n'a pas souvent ce retour du réel. Souvent, on est un peu dans notre tête. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez par exemple tout ce qui se passe maintenant avec Covid et les vaccins et tout ça. Le Covid, c'est un nouveau virus. Les vaccins, c'est un nouveau vaccin. Donc, par définition, c'est ambiguë. Et chacun va stabiliser selon ses a priori. Chacun a ses a priori. On va stabiliser avec nos a priori. D'ailleurs, cette stabilisation des a priori est très importante dans la cognition sociale et donc j'en profite pour parler de mes travaux de thèse que j'ai faites avec le professeur Péli-Solo. Dans notre cognition sociale, on a trois niveaux de pensée. On a le niveau de premier ordre, c'est ce que je pense sur moi-même. Le niveau de deuxième ordre, c'est qu'est-ce que je pense des autres. Donc, première ordre, c'est est-ce que je pense que je suis intelligent, que je suis sympa, que je suis compétent, que je suis nul, que je suis moche, etc. Second ordre, c'est qu'est-ce que je pense de vous, est-ce que je pense que vous êtes sympa, que vous êtes une audience cool, etc. Et les pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi, ce que je pense que vous pensez que je suis sympa. Et dans mes travaux de mémoire et de thèse que j'ai fait sous la direction du professeur Péli-Solo, j'ai travaillé sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale. La phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Et quand on est phobique sociale, on imagine tout le temps les pensées du troisième ordre comme un jugement négatif des autres. Par exemple, je vous regarde, vous êtes en train de me regarder et je me dis que je vois dans vos yeux que vous êtes en train de vous dire que je suis nul. Je vous regarde et vous êtes assise et je me dis que vous êtes en train de vous ennuyer. Je vous regarde et vous avez les mains entre vos jambes et je me dis que vous passez un très sale moment. J'ai mon cœur qui s'accélère. Je commence peut-être à suer et je me dis désolé, je dois partir. Je ferme mon ordi et je cours. Inversement, imaginez que je ne suis pas du tout phobique sociale, qu'au contraire, je suis le mec le plus arrogant au monde. Vous n'avez pas du tout changé comment vous êtes. Vous êtes encore en train de me regarder et là, je me dis que vous êtes ébahis par mon intelligence et que vous dites qu'il faut que ce mec reste là pour toujours. On peut faire des conférences avec lui tous les soirs. Entre ces deux extrêmes où je me dis que vous pensez que je suis nul ou que vous pensez que je suis génial, vous, vous n'avez pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est mes a priori. Avec mes a priori, je vais compléter et stabiliser l'ambiguïté de votre regard parce que je n'ai pas accès à vos intentions. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vous dire. Je ne suis pas télépathe ou pas encore en tout cas. Quand on faisait ces travaux sur la phobie sociale, une grande partie de ça, c'était d'essayer de demander aux gens comment est-ce que vous savez que la personne se dit que vous êtes nul. Peut-être qu'il faut lui demander. Mais des fois aussi, c'est bizarre d'aller demander à quelqu'un est-ce que tu penses vraiment que je suis nul ? Parce que vous pouvez me dire mais non, Albert, tu n'es pas nul. Et je vais me dire qu'elle me dit ça parce qu'elle est sympa. Elle ne veut pas me blesser. Et donc, ça devient une sorte de course permanente. Et donc, on avait tout un truc pour essayer de comprendre comment tout ça marche. mais c'est juste pour montrer combien est-ce que il y a de l'ambiguïté dans le monde et combien est-ce que nos a priori sont importants pour stabiliser. Donc, premier bloc sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance dans un monde incomplet et incertain, c'est qu'on complète. Et on complète avec quelque chose qu'on appelle nos a priori. Nos a priori, c'est tout. Mon idéologie, ma personnalité, ma culture, mon éducation. Je suis en train de compléter parce que la réalité est infiniment plus ambiguë que ce qu'on croit. Vous êtes en train de lire un article de journal sur la politique internationale américaine. Vous avez pas tout l'historique. Vous avez vous des a priori sur le sujet. Vous allez compléter l'article de journal avec vos a priori. Donc, première étape, on réduit l'ambiguïté avec nos a priori. Une fois qu'on a réduit l'ambiguïté, on a besoin de se donner une direction. Et pour se donner une direction, notre cerveau ne se prend pas énormément la tête et nous raconte des histoires. Et quand je vous dis notre cerveau nous raconte des histoires, c'est au sens littéral. Un chercheur qui s'appelle Lionel Nakache a sorti un livre récemment qui s'appelle Le cinéma intérieur. Et c'est sur cette capacité qu'a notre cerveau à nous narrer des films. Donc, la réduction de l'ambiguïté suffit sur le moment. Après, on a besoin de se raconter des histoires dans la durée. Par exemple, récemment, j'ai fait une conférence sur notre identité, ce qu'on appelle le self. Et un chercheur qui s'appelle Stan Klein parle de comment est-ce qu'on a une sorte de continuité dans notre identité alors qu'on n'a pas tous nos souvenirs. Moi, peut-être, je n'ai aucun souvenir de mes 11 ans, on a une sorte de continuité sans preuve. Et ça, c'est grâce à notre compteur d'histoire qui crée cette narration. Et pour vous montrer notre compteur d'histoire en oeuvre, un de mes hobbies, c'est de faire des tours de magie. Je vais essayer de vous faire un tour de magie. J'espère que je ne vais pas me planter, mais je vais tenter. Je ne sais pas si on peut mettre la lumière dans la salle et je vais mettre du noir sur mes diapos. Super. Donc, j'ai ici un sac magique et un autre de mes hobbies, à part les tours de magie, c'est les casse-têtes. Et un de mes casse-têtes préféré, c'est les rubic cubes. Du coup, je vais essayer de vous faire un tour de magie avec un rubic cube et un sac magique. Un rubic cube, vous connaissez tous c'est quoi un rubic cube ? C'est un casse-tête qui est très compliqué à mélanger et à remettre parce qu'il y a 43 quintillions de permutations. Donc, quand on le mélange, c'est assez compliqué de mettre en place. Et du coup, je vais utiliser l'aide de mon sac magique pour essayer de faire ça. Donc, je vais prendre mon cube. J'ai un cube mélangé, c'est un vrai rubic cube. Vous pourriez le prendre après. Rubic cube mélangé, sac magique. Sac magique. Rubic cube rentre dans le sac magique. Je le mets dans un endroit très précis. Je ferme mon sac. Je mélange. Comme ça. J'ouvre mon sac. Je vais quelque part de très particulier dans mon sac. Et mon rubic cube est démélangé. Et ma question pour vous, c'est comment est-ce que j'ai fait ? Qui pense que j'ai un deuxième cube dans mon sac ? Je me suis fait griller, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qui m'intéresse dans cette expérience, c'est juste une seule chose. C'est que quand vous vous êtes dit que j'ai un deuxième cube dans mon sac, vous n'avez pas réfléchi. Cette idée est apparue dans votre tête toute seule. Et c'est juste ça qui est important. Le but de cette expérience, c'est un peu de frimer, et vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Et la deuxième chose, c'est juste que vous compreniez que notre compteur d'histoire intervient sans notre raisonnement. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réfléchi. Vous avez vu un cube mélangé rentrer dans un sac, puis sortir du sac, démélanger, et votre cerveau a dit peut-être même quand je mettais ma main dans le sac, votre cerveau avait déjà raconté cette histoire temporelle, que j'ai un deuxième cube, et vous n'avez pas réfléchi. Et quand on fait des tours de magie, souvent, on ne va pas tromper vos yeux, on est en train de tromper votre compteur d'histoire. C'est pour ça qu'une grande partie des tours de magie, je n'ai pas de pièces, se font sur des objets qui disparaissent. Une des plus, vous savez, ces règles que notre cerveau crée sur le monde, une des règles les plus basiques que pas seulement les humains ont, mais même les mammifères, s'appelle la permanence des objets. Que des objets qu'on laisse quelque part ne devraient pas disparaître. Et du coup, souvent, on va prendre à contre-pied cette permanence d'objets. Je prends une pièce, je la mets dans ma main, et puis elle n'est plus là. Ça fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, vous pouvez le faire avec des chiens, avec des châches à marche super bien. Et là, j'ai pris à contre-pied votre compteur d'histoire sur vos croyances sur le Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, vous savez que c'est compliqué, et du coup, un Rubik's Cube qui est mélangé ne devrait pas pouvoir se remettre tout seul. Et donc, l'hypothèse la plus probable que votre cerveau vous a racontée, c'était que j'ai un deuxième cube. Évidemment, je n'ai pas un deuxième cube, mais si je vous montre le sac, vous n'allez pas me croire, donc je vais juste faire quelque chose de différent. Donc, j'ai un cube mélangé, je n'ai pas un deuxième cube, je fais ça, et le cube n'est plus mélangé. C'est juste que je n'ai pas de vie et je passe énormément de temps à faire des Rubik's Cube à une main. Merci. Mais le seul truc qui est important, c'est vraiment que vous n'avez pas réfléchi, que ce truc est apparu dans votre tête tout seul. Parce qu'on appelle ça des pensées automatiques, et les pensées automatiques sont quelque chose de très important, parce qu'une grande partie du raisonnement critique, mais aussi quand on fait du travail thérapeutique, c'est ce qu'on appelle le contrôle métacognitif. C'est essayer de discuter avec ce compteur d'histoire et de ne pas le croire automatiquement. Et vous allez comprendre sous peu pourquoi c'est important. Donc, j'ai stabilisé l'ambiguïté avec mes a priori, j'ai donné une direction en me racontant une histoire quand il y a des trous dans l'histoire, et là vient le moment fatidique de devoir décider, de potentiellement réfléchir. Des fois, c'est pas mal. Dans le monde physique, une action cause une conséquence. Dans notre cerveau, une action passe par un filtre, ces interprétations, ces réductions de l'ambiguïté, ce compteur d'histoire, qui vont conditionner les conséquences que ça va avoir. Et parce qu'on a des ressources très limitées, pour pouvoir fonctionner, notre cerveau utilise des sortes d'opérations mentales qu'on appelle des heuristiques. Et les heuristiques, c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un sait une heuristique ? Quelqu'un connaît ce mot ? Vous connaissez toutes les réponses, donc allez-y. Je suis très content. Alors, il y a cette notion de s'en faire de calcul. En gros, c'est des solutions approximatives, mais qui marchent bien. Notre cerveau n'a pas la capacité de faire des calculs hyper précis pour chaque problème qu'on doit résoudre, comme par exemple manger. C'est pour ça que si vous avez des enfants, vous voyez au début, les enfants n'arrivent pas à viser leur bouche avec leur cuillère. Et avec le temps, avec l'essai et l'erreur, ils améliorent leur modèle heuristique et à l'âge adulte, on arrive à peu près à viser notre bouche. Des fois, on se plante quand même. Ça a une vertu d'efficience. Par exemple, je peux marcher. Mon cerveau marche de manière heuristique. Mon cerveau ne fait pas des calculs précis de quelle est la force avec laquelle je dois lever ma jambe, combien de centimètres je dois l'avancer, la force avec laquelle je dois la baisser, sinon je marcherais un peu comme un robot. Parce que les robots, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on commence à injecter des heuristiques, mais sinon les robots doivent faire des calculs précis et donc ça prend du temps. Et si à chaque fois que je dois dire quelque chose, mon cerveau doit calculer quels mots je vais sortir maintenant, puis quels mots je vais sortir maintenant, puis quels mots je vais sortir maintenant, on ne pourrait pas vraiment communiquer. Donc notre cerveau fait des trucs un peu à la louche, mais c'est une louche qui marche très bien. C'est des raccourcis qui marchent très bien. Sauf que des fois, quand on dit prendre des raccourcis et faire des trucs à la louche, ça ne marche pas super bien. Je vais vous montrer un exemple avec lequel ça ne marche pas super bien. C'est une sorte de devinette que tout le monde connaît mais qui est assez marrante et qui marche même quand on connaît. On va y aller. Quelle est la couleur de ce nuage ? Blanc. Quelle est la couleur de ce papier ? Quelle est la couleur de ce carré ? Quelle est la couleur de cette tasse ? Quelle est la couleur de cette diapo ? Que boit la vache ? Les vaches, ça boit de l'eau parce qu'il n'y a pas de rivière de lait dans la nature. Ça aurait été pas mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une heuristique. Certaines personnes connaissaient le truc donc ont préparé le mot eau bien avant. Genre, quelle est la couleur de ce nuage ? Il faut que je dise de l'eau. Mais les autres qui ont un peu joué le jeu ont le mot lait qui apparaît comme le compteur d'histoire du cube qui apparaît tout seul. Et à un moment, pour pouvoir ne pas dire le lait, il faut inhiber pour pouvoir dire de l'eau. Oui, mais j'ai dit qu'est-ce que boive la vache ? Mais on aurait pu faire cette transformation. Et donc, notre cerveau est tout le temps en train de faire deux opérations particulières. On est en train d'essayer de prédire pour préparer et on fait ça de manière approximative. Et ces approximations ne marchent pas super bien tout le temps. Il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman qui a développé un modèle théorique sur ce qu'on appelle les systèmes duels de pensée. C'est un modèle théorique qui est approximatif. Aujourd'hui, on ne pense pas vraiment que ça marche comme ça, mais on l'utilise quand même parce qu'il est opérationnel, on dit. Il y a d'autres chercheurs, si ça vous intéresse, le chercheur principal qui s'oppose à Kahneman, c'est Perlgerd Gigerenzer, qui dit que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Kahneman dit qu'on a deux systèmes de pensée, donc deux systèmes de délibération pour décider de quelque chose. Un système 1, qu'il appelle le système 1, qui est rapide, inconscient, automatique. Pour les décisions journalières, le prix, c'est que des fois, ça nous fait penser que les vaches, ça boit du lait. Et un système 2, qu'on appelle un système plus lent, plus conscient, qui demande des efforts pour des décisions complexes et l'avantage, c'est qu'il est lent, c'est qu'il est fiable. Donc, désavantage, il est lent, mais il est fiable. Avantage, il est rapide, mais il est sujet aux erreurs. Il n'y a pas un bon et un mauvais système. Les deux sont nécessaires et des fois, on alterne entre les deux. Par exemple, quand vous commencez à apprendre à conduire, vous êtes en système 2. Une fois que vous savez conduire, vous êtes en système 1. Mais si un jour, vous êtes perdu, et vous êtes en train d'écouter de la musique, vous faites quoi ? Vous baissez le son. Alors, c'est complètement absurde, vous baissez le son pour pouvoir revenir un peu sur un truc plus déclaratif. Si vous voulez ressentir un peu ces deux systèmes qui n'existent pas, mais qu'on va ressentir quand même, on peut utiliser un test qu'on appelle le test de Stroop. Et le test de Stroop est très simple. La lecture, c'est quelque chose de très heuristique. Vous faites ça parce que vous êtes habitués. Du coup, si je vous demande de lire cette ligne, est-ce que vous pouvez essayer de le faire ? Jaune, rouge, jaune, vert, bleu. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple. Maintenant, je veux que vous essayiez de résister à ça. Et au lieu de lire le mot, est-ce que vous pouvez essayer de dire la couleur de la police ? Ça demande un peu plus d'effort, non ? Cet effort, c'est l'inhibition de vos systèmes rapides pour activer quelque chose de plus déclaratif. Donc, quelque part, il faut être concentré et des fois, ça devient assez difficile. Et donc, il faut apprendre quelque part à résister à ces pensées automatiques, à résister à nos émotions automatiques parce que ces pensées automatiques, ce compteur d'histoire, peut nous dire qu'il y a un deuxième cube et ce n'est pas très grave, peut nous dire que la vache, ça boit du lait et ce n'est pas très grave. Mais des fois, quand on se trompe, on appelle ça des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des sortes d'heuristiques qui, dans des circonstances très particulières, ne marchent pas super bien. On a déjà identifié ce aspect important, on a déjà identifié pas mal de biais, à peu près 200. Et on peut parler de certains, on a par exemple les stéréotypes, on a le biais d'optimisme, l'effet d'allure. Et encore une fois, les biais sont tout le temps contextuels, c'est-à-dire les biais, c'est une sorte de moyen d'organiser le réel pour une sorte de but. Donc, c'est des heuristiques, mais qui, dans un contexte particulier, ne marchent pas très bien. Par exemple, si je prends le biais d'optimisme, être optimiste, c'est quoi ? Être optimiste, c'est réduire l'ambiguïté du futur, si on utilise le lexique qu'on a développé ensemble ce soir. Être optimiste, c'est utiliser, réduire l'ambiguïté du futur en se disant ça va bien se passer. C'est juste ça. C'est avoir une prédiction du futur positive. Mais, imaginez que vous prenez quelqu'un d'optimiste et vous l'emmenez au casino, dans un contexte très particulier. Si vous prenez un optimiste au casino, il risque de tomber dans ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Il va jouer, il va perdre. Il est optimiste, donc il va se dire au prochain coup je vais sûrement gagner. Il va rejouer, il va reperdre, il va rejouer, il va reperdre, il va rejouer, il va reperdre. Et son optimisme commence à jouer contre lui et ça devient un biais d'optimisme. Le stéréotypage, c'est un peu la même chose. Imaginez que je suis chasseur-cueilleur, je suis en forêt et je trouve un champignon rouge et je le mange. Il fait mal au ventre. Ce serait une très bonne heuristique de se dire à partir de ce moment je vais essayer d'éviter les champignons rouges. J'ai déjà mangé plein de champignons gris et ça se passait très bien et je ne vais pas m'amuser à goûter tous les champignons rouges qui existent dans la nature pour m'assurer. Je vais me dire à partir de ce moment je stéréotype et j'évite les champignons rouges. Mais dans un autre contexte imaginez que moi un jour je rencontre une personne qui a une couleur de peau bleue et cette personne est hyper antipathique et je me dis à partir de ce moment je pense que toutes les personnes qui ont la couleur de peau bleue sont antipathiques. Dans ce cas-là ça devient un très gros biais qui peut sous-tendre des discriminations le racisme et plein de choses qui sont complètement fallacieuses. Et donc on a plein de biais les normes sociales l'effet de halo l'aversion à la perte etc. Et donc on va voir quelques biais ensemble. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore mais on va dire qu'il nous reste encore 15 minutes. Pourquoi pas. Donc un premier biais qu'on va voir ça s'appelle le biais d'amorçage. Par exemple Colgate il y a quelques années ont mis une pub une campagne de pub où il y avait une erreur assez drôle est-ce que vous pouvez la voir ? C'est quoi ? Oui il y a un truc sur la dent pour une pub de dentifrice c'est quand même assez ridicule. Et ça ça s'appelle le biais d'amorçage parce que je vais amorcer Colgate et donc vous avez regardé la dent mais ce n'est pas la dent qui est le problème cette main elle est acquis. On a une perception qui est limitée et donc on ne peut pas tout voir. J'ai dit Colgate et ça ça oriente votre perception sur les dents et donc vous ne voyez pas la main. Un autre biais s'appelle le biais de cadrage et ça c'est utilisé souvent contre nous par les marketeurs qui sont probablement les personnes qui utilisent les plus de biais contre nous. C'est une expérience qui a été faite il y a quelques années dans un cinéma en France et aux Etats-Unis. On a mis à la vente un popcorn et son prix donc un popcorn à 3 euros un popcorn à 7 euros ou 3 dollars et 7 dollars ça ne change pas grand chose et les chercheurs ont remarqué que la majorité des personnes achetaient le popcorn à 3 euros. Ils se disaient un popcorn à 7 euros c'est de l'arnaque c'est en train de foutre de notre gueule on ne va jamais payer 7 euros à un popcorn et du coup à peu près 80% de leurs ventes étaient sur les 3 euros. La semaine d'après les chercheurs n'ont pas touché à la taille du popcorn ni à son prix ils ont juste changé comment l'information est cadrée ils ont rajouté un popcorn à 6,50 et soudainement ce popcorn est devenu le petit popcorn ce popcorn est devenu le moyen et celui-là est devenu le grand et donc les gens se disaient on ne va pas acheter le petit popcorn le petit popcorn c'est pour les nuls on va finir le popcorn avant même que les bandes annonces ne soient terminées et après on va passer tout notre film comme des idiots sans popcorn 6,50 le popcorn moyen autant payer 50 centimes en plus et acheter le grand et à partir de là il y a eu un déplacement des ventes de 80% ici à à peu près 60% des ventes étaient sur le grand popcorn et ça des fois ça cause à développer des lois de protection du consommateur par exemple je ne sais pas si vous avez réalisé mais il y a quelques années je ne sais pas il y a 5 ou 6 ans au supermarché quelque chose a changé je ne sais pas si vous avez remarqué est-ce quelqu'un c'est de quoi je parle le prix sur les items soudainement est apparu le prix au kilo et ça c'était pour réinjecter pour pallier notre manque de capacité cognitive parce qu'il y avait des marques qui s'amusaient à mettre en grand en rouge format familial et donc notre cerveau faisait l'inférence la réduction de l'ambiguïté en se disant format familial ça veut dire format plus économique mais ces marques le savaient et du coup le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial et donc pour protéger le consommateur de ces sortes de manipulations dues au fait qu'on n'a pas un sens de calcul instantané on a installé on a rajouté le prix au kilo et maintenant vous pouvez comparer très facilement sans devoir sortir votre calculette ou faire des règles de trois pour pouvoir décider avec plus d'informations et donc réduire ce manque d'informations qui aurait été complété par votre cerveau de manière biaisée en étant influencé par le gros ruban qui disait format familial des fois les biais peuvent aussi même pousser à des décisions de politique qui peuvent être assez graves donc cette expérience cette diapo je l'ai faite avant la pandémie j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une vraie pandémie mais une épidémie s'est déclenchée dans notre pays nous devons choisir quelle politique semble la plus raisonnable est-ce qu'il vaut mieux sauver 200 personnes sur 600 ou avoir une chance sur 3 de sauver tout le monde laquelle vous préférez quand on fait cette expérience en laboratoire 72% des gens préfèrent la A quand on leur pose la question juste d'une autre manière en changeant quelque chose donc laisser 400 mourir 400 personnes ou avoir 2 chances sur 3 de sauver tout le monde là il n'y a plus que 22 personnes qui choisissent la A je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour que ça soit plus clair sauver 200 personnes sur 600 c'est comme laisser 400 personnes mourir une chance sur 3 de sauver tout le monde c'est comme 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir la seule différence c'est qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on met en arrière ici on met en avant les gains et quand on met en avant les gains on n'a pas envie de perdre et donc on a ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle l'aversion au risque donc les personnes vont choisir l'option certaine quand on met en avant les pertes laisser mourir 400 personnes on n'a pas envie de perdre donc on a un autre biais qui s'active qui s'appelle le biais de la prise de risque et donc là les personnes vont choisir ici il y a un déplacement de 150% des voix juste sur comment on a présenté l'information et ça ça soulève plein de questions sur les sondages on arrive à une période électorale les sondages d'opinion les enquêtes etc comment je pose une question parfois peut conditionner la réponse que je vais avoir beaucoup plus que l'opinion de la personne en elle-même je suis en train de l'influencer sur répondre et ça ça peut être aussi de la manipulation en politique par exemple je peux mettre en avant plein de problématiques pour que les personnes se recroquevillent un peu sur elles-mêmes et refusent l'autre ou je peux mettre en avant les gains et les personnes se disent chouette on va avoir plus de choses il n'y a plus cette aversion par exemple à la perte on va faire un dernier c'est un jeu on va essayer de trouver une suite de chiffres je ne sais pas si vous connaissez le jeu Mastermind c'est un peu comme le jeu Mastermind mais donc je vais mettre à l'écran je n'ai pas de diapo d'habitude j'écris sur un paperboard mais je vais le mettre sur l'écran je vais mettre sur l'écran une suite de chiffres et vous devez trouver la règle derrière cette suite de chiffres je suis le seul qui connaît la règle c'est moi un peu le maître du jeu et il y a deux règles pour jouer ce jeu le premier c'est que vous pouvez donc je vais mettre une suite de chiffres vous allez proposer des chiffres à chaque fois que vous proposez un chiffre je vais vous dire si le chiffre confirme ou infirme la règle vous pouvez proposer autant de chiffres que vous voulez mais une fois que vous êtes assez certain vous avez le droit de proposer une règle une seule fois donc une fois que vous êtes assez certain vous avez acquis assez d'informations pour vous dire je connais la règle vous pouvez proposer la règle une fois et je vous dis si vous êtes bon ou pas est-ce que ça vous va ? on va commencer par une suite assez simple et après on fera quelque chose d'un peu plus complexe si vous avez envie donc je vais noter ma suite et je reviens dans un instant hop on va mettre ça en plus grand donc on a le 0 le 1 le 1 le 2 le 3 le 5 le 8 quel chiffre vous pensez vient après le 8 je vais proposer un chiffre et je vous dis si ça confirme ou infirme le 13 13 13 confirme la règle après 13 21 le 21 confirme la règle après le 21 34 confirme la règle est-ce que vous êtes assez certain de votre règle ou est-ce que vous voulez essayer plus de chiffres est-ce que vous êtes assez certain le 4 après le 8 non le 4 ne marche pas est-ce que quelqu'un veut proposer vous voulez proposer un chiffre ou une règle une règle dites-moi vous êtes en train de dire que c'est la somme donc 0 plus 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 plus 5 13 13 plus 8 et je vous dis c'est pas ça la règle vous avez perdu mais je suis sympa ce soir on va rejouer faire un autre tour on va essayer de trouver la règle à nouveau donc on reprend de 0 proposer un chiffre et on va essayer de trouver la règle le 9 fonctionne et là c'est intéressant parce que là vous avez un chiffre qui fonctionne et qui ne va pas avec la règle que vous avez proposée et tout à l'heure on a eu un chiffre qui ne fonctionne pas des fois on appelle ça une bonne fausse réponse des fois se tromper ça nous aide à trouver la règle et des fois avoir quelque chose qui va contre ce qu'on croit nous aide aussi donc le 9 le 9 fonctionne est-ce que vous voulez proposer d'autres chiffres ? direct ? allez-y absolument c'est juste des chiffres croissants tout simplement et le biais dans lequel vous êtes tombé tout à l'heure c'était ce qu'on appelle le biais de confirmation vous avez une règle dans votre cerveau et au lieu d'essayer de penser contre votre cerveau vous avez essayé de la confirmer donc vous avez pensé que ça s'appelle la suite de quelqu'un sait comment ça s'appelle cette suite la suite de Fibonacci et vous vous êtes dite et vous aurez pu faire tous les chiffres de la suite de Fibonacci parce que c'est un facteur confondant comme la température tout à l'heure vous aurez pu faire tous les chiffres de la suite à chaque fois vous aurez eu bon à chaque fois vous aurez été encore plus certain que vous avez raison et tout le but c'est d'essayer de penser encore une fois contre ce compteur d'histoire contre nos réductions de l'ambiguïté d'essayer de se dire ok je peux proposer autant de chiffres que je veux Fibonacci marche mais est-ce qu'un truc en dehors de Fibonacci marcherait aussi et quand vous avez dit 9 et ça marche aussi vous allez réaliser que c'est pas sain et d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on fait de la science quand on fait de la science on a notre hypothèse et on essaye de la tester pour montrer qu'elle ne marche pas et quand on ne réussit pas à trouver qu'elle ne marche pas on l'accepte comme vrai jusqu'à preuve du contraire pour faire une sorte de résumé d'un peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant la première fois que je suis exposé à une information c'est une connaissance ça peut être genre ça c'est un pointeur ça c'est un téléphone on s'en fout plusieurs connaissances la manière dont on les agence entre elles c'est une croyance une croyance sur laquelle je veux agir c'est une intention une intention que j'arrive à matérialiser on appelle ça une action plusieurs pièges peuvent venir se loger dans ce schéma hyper simplifié de comment on fonctionne je peux être exposé à de fausses connaissances par exemple dans mon travail pour la lutte contre la désinformation en ligne dans la lutte contre la désinformation en ligne on essaye des fois de contrôler les fausses informations quand vraiment la connaissance est fausse mais des fois avec de la bonne connaissance je peux avoir une mauvaise croyance par exemple oui Nicolas Cage avait fait autant de films oui il y a des personnes qui me renoyaient mais non c'est pas les films de Nicolas Cage qui sont en train de causer les noyades avec une bonne connaissance et une bonne croyance je peux ne pas avoir l'intention d'agir par exemple je peux avoir la croyance je ne veux pas mourir la croyance que fumez-tu mais ne pas avoir l'intention d'arrêter de fumer parce que je vais rationaliser le truc je vais réduire ce qu'on appelle une dissonance cognitive il y a plusieurs manières de faire mais je peux ne pas vouloir agir sur une croyance alors que je devrais et entre le moment où j'ai une intention et le moment où je passe à l'action il peut se passer plein de trucs par exemple entre l'intention et l'action on a un concept qu'on appelle en science cognitive le intention action gap le trou intention action qui peut être plus ou moins grand et une forme de trou intention action que vous connaissez tous s'appelle la procrastination on me dit je vais me mettre au sport et je ne le fais pas je veux faire mon ménage et je ne le fais pas et par exemple au Act Lab on travaille énormément sur le trou intention action face au réchauffement climatique on a des intentions très très fortes on a une bonne connaissance on a une bonne croyance on sait que c'est dangereux on a l'intention on entend souvent les gouvernements les politiques dire c'est le défi du siècle etc. et les actions derrière ça ne fait pas grand chose et donc nous on est intéressé par pourquoi on a aussi plein de trucs comme ça où en tant que société on déclare des intentions très fortes et les actions ne sont pas derrière il faut réduire les inégalités sociales il faut réduire les inégalités salariales il faut lutter contre le réchauffement climatique chaque gouvernement arrive et dit le but c'est zéro SDF etc. et les actions derrière ça fait pchit et donc nous on est intéressé par pourquoi est-ce que c'est juste la mauvaise foi est-ce que c'est parce que le problème est complexe est-ce qu'il y a plein de raisons je ne sais plus combien de temps on a encore combien ? 25 minutes ? je ne pense pas on va je vais voir qu'est-ce que je peux aborder on va faire ça un peu en mosaïque en gros j'ai juste quelques idées que je veux vous transmettre après on prendra les questions réponses il faut comprendre que plusieurs facteurs modulent ces compteurs d'histoire encore une fois nos biais sont tout le temps contextuels et certains états poussent certains biais plus que d'autres par exemple le stress et l'anxiété ce sur quoi on travaillait quand on est anxieux par exemple imaginez que je suis que je n'ai pas dormi quand je n'ai pas dormi mon état corporel est différent et quand on est en déprivation du sommeil on devient plus irritable par exemple une situation qui passerait super bien si j'ai dormi un jour où je n'ai pas dormi peut m'énerver énormément notre cognition est aussi impactée par l'état de mon corps on appelle ça la cognition incarnée donc si quand je n'ai pas dormi je suis irritable quand je suis stressé et anxieux il y a deux biais qui prennent le pas dans mon cerveau le premier c'est ce qu'on appelle de l'hypervigilance tout devient hyper important même des trucs pas importants devient très très importante et deux notre prédiction du futur devient catastrophisante on commence à imaginer le pire on se dit ça ne va jamais marcher je suis nul je vais me faire virer etc. donc le fait d'être stressé impacte les biais qui vont rentrer en jeu on aurait pu faire toute une confe sur le pourquoi du comment le stress cause ces prédictions du futur est-ce qu'elles ont une bonne raison d'exister mais c'est juste qu'elles sont mal adaptées aujourd'hui d'autres états qui peuvent moduler comment on fonctionne par exemple le raisonnement motivé le raisonnement motivé c'est quand je suis hyper attaché à une opinion et en gros je peux réfléchir de deux manières soit comme un détective soit comme un avocat un détective il doit suivre les preuves et arriver à une conclusion et un avocat il a sa conclusion il va grâce à nos biais réorganiser la réalité pour se prouver qu'il a raison quand vous réfléchissez comme un avocat et pas comme un détective vous êtes en raisonnement motivé on retrouve énormément le raisonnement motivé en politique en sport dans tous les sujets où vous avez une opinion où vous ne voulez vraiment pas vous tromper et donc vous allez réorganiser les choses pour vous convaincre que vous avez raison il y a plein d'autres états qui modulent nos pensées on n'a pas le temps de les aborder tous par exemple les illusions de connaissances comme l'effet Dunning-Kruger où je surestime combien je crois je comprends quelque chose les normes sociales par exemple on peut parler deux minutes des normes sociales c'est ce que je crois que les autres pensent souvent par exemple il y a quelque chose qui s'appelle la conformité sociale qui est hyper conchiée on dit je ne suis pas un mouton je ne vais pas suivre ce que les autres disent et tout ça vient d'une expérience très connue en psychologie sociale qui s'appelle l'expérience de H on appelle ça la conformité normative et la conformité normative c'est une expérience qui a été faite dans les années 60 je pense et du coup on prend dix personnes neuf personnes sont des complices de l'expérimentateur et une personne c'est le participant et la tâche est très simple on va leur montrer des barres et il faut trouver quelle barre est la même que celle-ci donc c'est une tâche assez facile mais comment c'est fait c'est qu'imaginez cette rangée vous êtes mes complices et vous êtes la personne sur qui on expérimente les personnes vont commencer à donner la bonne réponse donc ici la bonne réponse c'est quoi ? C donc vous allez dire C, 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 C et la personne va continuer et dire C et à un moment tous les complices vont donner la mauvaise réponse donc les complices vont dire B, 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 B et la personne sur qui on expérimente quand tout revient qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire B elle va se conformer à ce que les autres sont en train de dire et là on a dit regardez les gens ne réfléchissent pas machin machin mais heureusement la science se complexifie on a compris derrière qu'en fait ça c'est quelque chose qui est très normal et limite bien parce que dans le monde réel c'est très rare qu'on ait des complices qui vont essayer de prouver pour piéger quelqu'un et si vous êtes dans une situation où beaucoup de gens disent quelque chose et vous vous pensez autre chose c'est peut-être une bonne chose de l'écouter on appelle ça la conformité informationnelle la conformité informationnelle c'est quand c'est bien d'être des moutons c'est quand par exemple imaginez que moi je vais au Japon et je ne connais rien au Japon j'arrive au restaurant et je vois comment les autres japonais sont en train de manger c'est une très bonne chose de me conformer à eux je ne vais pas me dire non je ne suis pas un mouton je vais manger comme j'ai envie la conformité informationnelle c'est quand on reconnaît que l'autre a des informations de meilleure qualité que la mienne et du coup c'est très bien de déléguer à l'autre cette information c'est ça tout le but des animaux sociaux que nous sommes c'est de savoir à qui est-ce qu'on délègue par exemple moi si je ne suis pas architecte je ne me dis pas non je veux construire ma maison moi-même je ne vais pas suivre ce que les experts architectes me disent si moi je ne suis pas ingénieur automobile je ne vais pas me dire non je ne vais pas aller acheter le truc de Renault je vais moi construire ma propre voiture et on fait ça de manière très naturelle de déléguer dans le monde physique par exemple j'ai délégué la création de mon téléphone portable mon pull mes chaussures mon jean mon ordinateur quand je prends le TGV je délègue ma vie aux ingénieurs qui ont développé le TGV et aux conducteurs de la SNCF mais quand ça passe à nos raisonnements là soudainement on ne veut plus on veut penser par soi-même et ce truc de penser par soi-même peut être très dangereux quand je suis en train de penser par moi-même des sujets sur lesquels je n'ai pas une bonne qualité informationnelle oui je gagnerais énormément à être dans cette conformité notre cognition sociale nous permet de déléguer aux autres une partie de notre cognition et c'est ça qui fait notre effort notre force c'est de pouvoir déléguer une des plus grosses erreurs sur le raisonnement critique c'est de croire que le raisonnement critique c'est penser par soi-même quand quelqu'un vous dit penser par vous-même neuf fois sur dix cette personne est implicitement en train de vous dire faites-moi confiance et neuf fois sur dix vous ne devrez pas lui faire confiance c'est complètement un truc absurde de croire que moi je pourrais tout seul dans mon coin avoir des opinions éclairées sur des sujets aussi complexes que la physique quantique les OGM les vaccins les maladies l'économie etc. et donc la question devient à qui est-ce que je fais confiance et ça c'est pas plus facile c'est pas plus facile de savoir à qui est-ce que je fais confiance que de décider que je veux moi être expert en tout mais c'est juste important pour moi de mettre en avant cette notion qu'on a besoin les uns des autres parce que je trouve qu'il y a un peu trop de récits sur chacun devrait se forger tout seul parce que nous ne sommes pas aussi crédules qu'on voudrait le penser souvent et je vais finir avec une vidéo qui est peut-être ma vidéo préférée qui est qu'on fonctionne de manière comparative notre cerveau est tout le temps en train de comparer les uns aux autres et donc parfois quand il y a des inégalités des injustices très fortes on ne peut pas les accepter et ça ce n'est pas un trait juste des humains on le retrouve aussi ces certains autres animaux et donc je vais vous montrer cette expérience où on va demander à deux singes capucins ce n'est pas des singes capucins c'est des femelles on va leur demander de faire le même boulot le même taf et on va leur payer deux salaires différents cette singe on va lui payer un concombre un concombre c'est beaucoup beaucoup d'eau c'est comme si vous lui donnaient 5 euros et cette singe on va lui payer un raisin et un raisin c'est plein de sucre c'est comme si vous vous êtes en train de lui donner je ne sais pas 500 euros cette singe au début va faire son taf va avoir un concombre elle va le manger sans problème et puis cette singe va faire le même taf et elle va avoir un raisin elle va voir qu'elle a eu un raisin son cerveau va faire une prédiction et se dire ok chouette je vais avoir un raisin après mais elle va avoir un concombre et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer du coup attendez je vais essayer de vous mettre le son donc on lui donne un bout de concombre elle le bouffe sans problème l'autre fait la même chose on lui donne un raisin elle, elle voit que l'autre a eu un raisin elle connait c'est quoi les raisins donc elle se dit chouette je vais avoir un raisin elle fait le truc hyper vite elle se dit je vais avoir un raisin elle a un concombre elle dit non ça va pas le faire elle voit que l'autre à nouveau a un raisin elle se dit peut-être j'ai mal fait mon taf donc elle prend la pierre et le tape contre le mur elle se dit peut-être que moi je suis en train de mal faire mon truc mais elle réalise que non elle a rien mal fait concombre à nouveau et là elle veut même plus goûter elle dit tu vas te la mettre quelque part ton concombre je vais pas le faire souvent on se prend on croit qu'on est spéciaux on essaye de se raconter plein d'histoires sur le pourquoi du comment alors que des fois c'est juste assez évident on refuse des choses qu'on ne comprend pas et parfois c'est une très bonne chose pour finir je vais finir avec deux citations que j'aime beaucoup donc il faut apprendre à développer ces métacognitions etc on va sauter on va finir sur deux diapos que j'aime beaucoup la première c'est cette citation qui dit une des idées les plus dangereuses qu'on peut avoir c'est de se dire si tout le monde était comme moi le monde serait en droit meilleur c'est pas vrai en tout cas si tout le monde était comme moi on serait tous un peu dans la merde on a besoin de notre diversification d'accès au réel d'avoir plusieurs manières de réduire l'ambiguïté parce qu'aucun d'entre nous n'est assez appareillé pour pouvoir tout percevoir seul on a besoin de cette variabilité tant qu'on a un socle commun de réalité tant qu'on est d'accord sur un réel on n'est pas d'accord sur comment le traiter c'est ça qui rend la richesse du débat public à Chiasma tout ce qu'on fait c'est qu'on organise des débats et le but du débat c'est pas d'avoir raison mais c'est de comprendre quels arguments pourraient étayer une opinion pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait avoir des opinions différentes des miennes et avec des arguments sains et donc c'est très important de ne pas quand on a cette tendance de se dire ah ces gens sont bêtes si tout le monde pensait comme moi c'est vraiment pas vrai et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et la deuxième c'est une citation du Dr Who pour ceux qui connaissent Dr Who c'est qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis réfléchir c'est revenir sur ce qu'on croit c'est pas juste confirmer ce qu'on croit déjà et donc ce serait pas mal d'essayer de tout le temps penser contre son cerveau j'ai une diapo quelque part que je ne vous ai pas montrée et c'est ah ben elle n'est pas là elle est cachée Bachelard avait écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Penser contre son cerveau c'est vraiment quelque chose d'assez important j'espère que tout ça a été intéressant pour vous et maintenant on peut discuter si c'est rapide c'est exprès j'ai pas eu le temps de vous expliquer pourquoi c'est exprès mais c'est exprès et si vous avez des questions on y va sinon on peut se retrouver après je sais pas j'étais passé de combien mais j'espère pas merci pour cette intelligence cet humour cette façon limpide de faire passer des choses un petit peu compliquées quand même peut-être vous reviendrez nous réexpliquer avec plaisir en tout cas la parole est à vous si vous avez des questions n'hésitez pas mes collègues sont là pour vous tendre le micro pour que tout le monde puisse entendre les questions et savourer les réponses merci je pense que j'ai laissé un peu de thé dans mon verre pour ce moment mon cerveau a prédit que je vais en avoir besoin je vais éteindre le projecteur parce que ça fait mal hop alors moi j'ai une question pourquoi pourquoi ou comment lors d'un traumatisme le cerveau peut oublier pendant des années et faire réapparaître après alors il y a plusieurs parties à votre question la première c'est est-ce qu'on oublie complètement ou est-ce qu'on oublie les détails et quand on oublie les détails on pense que c'est parce que c'est pas très important on sait qu'est-ce qui s'est passé par exemple j'étais dans un accident de voiture très grave je n'ai pas besoin de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé je sais que j'étais dans un accident très grave j'ai subi une agression je n'ai pas besoin de genre si je suis en train de subir une agression mon cerveau est en train d'essayer de survivre pas de se rappeler de la tête de la personne qui m'agresse de ses couleurs de cheveux etc donc il y a on n'a pas des ressources parfaites et donc on oublie parce qu'on n'était pas en train de en anglais on dit pay attention dépenser notre attention sur le truc sur la question de quand on oublie complètement et ça réapparaît je ne sais pas c'est quoi la réponse parce que c'est quelque chose c'est un sujet qui est très flou on ne sait pas vraiment si les personnes qui ont ça ont vraiment oublié savent que quelque chose s'est passé mais c'est trop douloureux de revisiter l'événement etc et on n'a pas encore des connaissances assez bonnes et c'est des fois important de dire quand on ne sait pas et je ne sais pas c'est quoi la réponse alors pour protéger ça on sait que c'est quand on ne se rappelle pas des détails mais d'oublier un truc entièrement c'est un peu plus complexe et les données qu'on a sur ce sujet ne sont pas super solides encore mais on sait que par exemple si quelqu'un vient et me dit j'ai eu un accident très grave et je ne m'en souviens pas mais la personne sait qu'elle a eu un accident très grave souvent je ne vais pas lui dire viens on va essayer de s'en rappeler parce que ce n'est pas important oui mais justement si on n'essaye pas de s'en rappeler on ne peut pas essayer de guérir entre guillemets si parce qu'on sait qu'on a subi quelque chose de très grave on sait qu'est-ce qu'on a subi c'est les détails dont on ne se souvient pas mais on sait c'est quoi l'événement on a plusieurs types de mémoires on a une mémoire qu'on appelle épisodique qui fonctionne par épisode c'est pour ça que vous vous souvenez par exemple d'un moment fort de l'été 2017 et de rien d'autre et du coup pour les événements à valence négative ça nous marque parce qu'on veut l'éviter dans le futur souvent et pour plusieurs autres raisons et donc on sait qu'est-ce qui s'est passé mais ce n'est pas les détails qui vont nous aider genre si j'ai subi encore une fois une agression quelqu'un a essayé de me poignarder dans la rue et je ne me souviens pas c'est passé hyper vite etc il y a plusieurs dangers d'essayer de se rappeler le premier c'est de créer ce qu'on appelle des faux souvenirs il y a une chercheuse qui s'appelle Elisabeth Loftus si ce sujet vous intéresse elle a fait plein de conférences vous pouvez aller voir ses travaux où on risque de s'inventer des trucs pour boucher les trous alors que l'information n'est pas là parce que sur le moment j'étais en train d'essayer de survivre et la deuxième c'est encore une fois je peux travailler pour dépasser mon traumatisme sans nécessairement avoir les détails parce que je sais qu'est-ce qui s'est passé dans le scénario où j'ai complètement oublié encore une fois ça c'est nos connaissances en tout cas à ma connaissance nos connaissances sont encore assez incertaines sur le sujet il y avait quelqu'un ici et après derrière moi j'ai une question c'était vos exemples de tout à l'heure qui m'ont fait penser à ça sur le biais d'attribution je voulais savoir s'il y avait des études qui ont été faites sur les biais cognitifs et la paranoïa oui absolument il y a en fait des biais selon à un moment je voulais faire un livre sur ça mais après je ne sais pas j'ai eu d'autres idées selon les je ne sais pas si on peut remettre le projecteur mais j'ai une diapo pour ça j'ai souvent des diapos pour plein de questions mais par exemple dans la moi une approche de psychothérapie que j'utilise s'appelle la psychoéducation et en psychoéducation on sait qu'il y a certains biais qui sont plus communs selon le trouble de la personne par exemple comme je vous ai dit quand on est stressé quand on est anxieux on a des biais de catastrophisation et ce qu'on appelle du biais du faux consensus ce que je ressens je pense que tout le monde le voit donc si par exemple quand on a fait nos recherches sur l'érotophobie la peur de rougir il y a des personnes qui pensaient que quand elles sont rouges tout le monde le voit alors que même nous on ne voyait pas ils disaient là je suis rouge et on ne le voyait pas il y a même des personnes de couleur de peau noire qui ont peur de rougir alors que clairement ça ne se voit pas quand on est déprimé on a souvent des biais de sélection et des biais de confirmation on se souvient beaucoup plus des événements négatifs et on confirme souvent cette négativité et cette image négative de nous donc si je passe une soirée et dans la soirée ça se passe relativement bien mais il y a deux moments où je suis un peu down je vais me souvenir beaucoup plus de ça quand on a des TOC des troubles obsessifs et compulsifs on a souvent ce qu'on appelle une pensée binaire on retrouve ça aussi chez les perfectionnistes si quelque chose n'est pas parfait c'est qu'il est nul donc il n'y a plus de nuanciation possible et ce qu'on appelle la masturbation c'est je dois faire des trucs ce sont les rituels je dois par exemple faire ça sinon quelque chose de très grave va se passer il y a aussi des pensées magiques qui sont associées donc dans le trouble paranoïaque il y a aussi d'autres biais qui sous-tendent se dire paranoïaque en sachant que selon les troubles certains troubles on sait qu'on est malade donc par exemple si je suis déprimé je sais que je suis déprimé et dans d'autres troubles on a ce qu'on appelle une anosognosie je ne sais pas que je suis malade par exemple si j'ai Alzheimer à partir d'un certain moment je ne sais pas que je suis malade le malade qui a Alzheimer lui ne souffre pas énormément c'est son entourage qui souffre et dans certaines formes de paranoïa le patient est anosognosique anosognosie c'est à ne pas savoir noso et la maladie nosia savoir je ne sais pas que je suis malade là aussi on trouve paranoïaque les anosognosies donc les biais vont permettre de réorganiser le réel pour sous-tendre le délire paranoïa à partir de quel âge un enfant peut se souvenir d'événements familiaux ou d'événements de la vie tout simplement à partir de quel âge ça dépend à partir de en fait ça dépend à quel âge on est en train de se souvenir par exemple un enfant qui a 4 ans peut se souvenir de ce qu'il a fait la veille mais quand il a 10 ans il ne peut plus se souvenir de son souvenir de 4 ans donc ça dépend ça ne dépend pas à quel âge on est en train de former le souvenir autant que ça dépend de quel âge est-ce qu'on est en train d'essayer de le remémorer un jour un enfant m'a dit depuis que j'ai ma mémoire ah bah il est super cet enfant j'aimerais bien le rencontrer depuis que j'ai ma mémoire ouais c'est drôle après depuis que moi j'ai ma mémoire je sais que j'ai plein de souvenirs que par exemple j'ai reconstruit à chaque fois qu'on parle d'un souvenir on le réencode et on le passé est tout le temps au présent il y a un chercheur sur la mémoire j'ai fait aussi une conférence sur ça et j'aime beaucoup cette phrase que le passé est dans le présent qui je suis aujourd'hui quand je me souviens je réécris mon souvenir basé sur qui je suis aujourd'hui c'est comme ça que je sais pas je vis une relation amoureuse je suis très content et après je découvre que la personne m'a trompé je vais réécrire ma relation pour changer la balance on peut changer le passé en permanence avec le présent et parfois le travail thérapeutique c'est changer des fois le passé le passé est très manéable dans notre cerveau avec qui je suis aujourd'hui c'est qui je suis aujourd'hui qui est en train de se souvenir et du coup je sais que depuis que j'ai ma mémoire une grande partie de ma mémoire je l'ai inventée mais c'est pas très grave c'est ça cette notion de stand-line de continuité sans preuve il dit en anglais il appelle ça evidence-less continuity j'ai une sorte de sens de la continuité de mon identité j'ai 39 ans puis que je suis né j'ai l'impression que j'ai toujours été là mais j'ai aucune preuve matérielle que j'ai vraiment été là c'est une sorte peut-être que truc que j'accepte et je me pose pas la question et il y a des philosophes qui sont en train de réfléchir à cette question maintenant qu'il y a des smartphones où les parents prennent des photos de leurs enfants depuis qu'ils sont nés de telle manière est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont 5, 6, 7, 8 ans qui ont des photos de chaque jour de leur existence et est-ce que ça ça va moduler des choses le fait qu'il y a des traces de tous les jours alors que moi de toute mon enfance je dois avoir genre 20 ou 25 photos c'est tout ? merci oui bonsoir merci pour cette présentation c'était vraiment splendide merci à un moment donné si je me rappelle bien vous parlez de deux systèmes différents de réflexion un peu plus rapide un peu moins rapide plus lent et ça m'a fait penser peut-être je voulais vous poser la question s'il y a un lien s'il y a des études les suives par rapport aux réseaux sociaux la sous-sollicitation est-ce que ça pourrait peut-être être une accoutumance à penser réfléchir rapidement limite automatiquement et alors avoir du mal à souffrir à se donner le temps quand il faut se donner le temps pour prendre une décision qui compte une question importante est-ce que peut-être on ne sait pas ce temps-là ou pour se donner aussi le temps quand il faut apprendre alors il y a plusieurs choses dans votre question il y a quand on fait des recherches des fois on a besoin de temps c'est comme un peu la problématique des écrans et des enfants c'est des études qui ont besoin d'être longitudinales on n'a pas encore beaucoup de recul mais des premières pistes qu'on a évidemment que les réseaux sociaux conditionnent notre rapport au monde pour plusieurs raisons la première c'est ce qu'on appelle la curation les algorithmes décident qu'est-ce qu'on voit si moi j'ai 500 amis sur Facebook et les 500 posts en même temps moi je ne vois pas 500 statuts il y a quelque chose qui se fait dans la curation déjà ce que je vois on ne sait pas comment ça marche et Facebook et les réseaux sociaux ne veulent pas être responsables de ça c'est pour ça que quand on fait des auditions avec eux au CSA on n'avance pas énormément parce qu'ils ne veulent rien dire et ils jouent une sorte de double jeu un peu hypocrite c'est que d'un côté ils disent nous on n'est pas responsables parce que pour vous faire genre c'est un peu de la loi et de la législation mais en gros avant les réseaux sociaux il y a deux systèmes de fournisseurs il y a des fournisseurs un peu comme EDF ils vous fournissent de l'électricité c'est comme des câbles et si moi j'utilise l'électricité chez moi pour construire une bombe ce n'est pas la fausse de EDF EDF n'intervient pas dans la manière dont le courant arrive et il y a les fournisseurs d'informations comme les journalistes par exemple qui eux ont une responsabilité parce que quand les journalistes de TF1 veulent faire le journal de 20 heures il y a 50 événements qui sont passés dans la journée et eux ils décident quels 10 ils vont nous montrer sur les 50 minutes et donc ils sont responsables de ce qu'on appelle l'éditorialisation du contenu Facebook, Twitter, Instagram tout ça ils veulent jouer sur les deux tableaux d'un côté il va dire nous on est comme EDF donc si quelqu'un écrit un truc horrible sur Facebook ce n'est pas de ma faute moi je suis juste comme un tuyau je suis en train de mettre à disposition mais de l'autre côté ce n'est pas vrai qu'ils font ça parce qu'ils font l'éditorialisation du contenu à travers leurs algorithmes ils ne veulent pas prendre la responsabilité dessus et donc ça ça cause un premier problème c'est que par exemple Twitter ont récemment découvert je ne sais pas comment ils peuvent juste récemment découvrir que leurs algorithmes poussent plus souvent à montrer des nouvelles de l'extrême droite que d'autres nouvelles les chercheurs ont dit on a découvert que notre algorithme était en train de faire ça et donc certaines nouvelles vont nous pousser à réagir de manière plus rapide donc ce n'est pas la propriété du réseau social on peut avoir des réseaux sociaux plus là et des réseaux sociaux qui poussent à la réflexion avec des formats longs etc. il y a plein de blogs qui moi poussent énormément à la réflexion mais comment c'est créé aujourd'hui sans pousser à ça sur plein de sujets par exemple une autre étude a montré qu'Instagram cause beaucoup de dégâts chez les jeunes adolescentes vis-à-vis de l'image de leur corps etc. et donc il y a plein de problématiques qui des fois quelque chose que je n'ai pas dit parce que c'est un peu technique mais ce n'est pas vrai que le système 2 est tout le temps bon c'est-à-dire notre rationalité peut avoir des biais aussi je peux mettre 100 heures de recherche sur un sujet et être en train de me gourer royalement dessus ce n'est pas parce que je suis là que j'ai raison c'est juste qu'il y a moins de pièges immédiats c'est juste un autre set de biais et donc ce n'est pas le réseau social c'est les réseaux sociaux tels qu'ils sont faits aujourd'hui avec la législation qui existe et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la politique sur ces sujets au conseil du CSA je ne suis pas seul je pense que je suis le seul chercheur en sciences cognitives il y a des journalistes il y a des personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle des experts en algorithme des avocats des législateurs etc. parce qu'on ne va pas s'en sortir juste en essayant de dire aux gens ne les utilisez pas par exemple un mythe sur les réseaux sociaux et sur plein de trucs c'est de dire genre on est addict au truc à cause par exemple de la dopamine des choses comme ça et ça c'est quelque chose contre lequel je lutte parce que c'est une sorte d'essentialisation du personne sur son cerveau si moi je suis ado j'ai 16 ans je me dis mes parents me disent il ne faut pas que tu utilises les réseaux sociaux ça fait du mal et du coup je ne suis pas sur TikTok et je vais au lycée et tous mes potes sont en train de faire la dernière danse de TikTok je suis un peu exclu socialement et ça a un coût si moi je viens de créer mon entreprise et je me dis je ne vais pas donner mes données à Mark Zuckerberg donc je ne vais pas créer une page Instagram je perds énormément d'argent parce que ça me donne une visibilité par exemple ici à la médiathèque cette conférence a été énormément médiatisée sur Instagram pas parce qu'on est obligé parce que ça fait partie maintenant intégrante de la vie de la cité et donc on a besoin de voir comment est-ce qu'on va faire avec tout ça mais ce n'est pas juste une question de mon cerveau etc il faut faire très attention de ne pas sur-responsabiliser l'individu parce que quand on sur-responsabilise l'individu on invisibilise le système les règles du jeu et encore une fois nos biais sont contextuels elles sont conditionnées par les règles et plein de fois la solution c'est un peu de changer les règles au lieu de dire aux gens vous portez la responsabilité du truc et ça c'est un peu compliqué on appelle ça la systémie mais c'est encore autre chose oui oui les autres les autres vraiment on a besoin les uns des autres en fait pour le raisonnement critique il semble avoir trois piliers pour avoir un bon raisonnement critique les deux piliers on peut les apprendre le troisième est ce qu'on appelle non transférable le premier pilier c'est de bonnes capacités métacognitives apprendre à résister à mon conteur d'histoire le deuxième c'est de bonnes capacités internes argumentatives comprendre comment un argument se construit quels sont les éventuels pièges la corrélation c'est pas une causalité c'est quoi un ad hominem c'est quoi un non sequitur etc et ça on peut tous l'apprendre mais le troisième pilier on appelle ça une bonne compréhension épistémique d'un sujet c'est-à-dire maîtriser un sujet et ça on ne peut pas le transférer c'est-à-dire si j'ai une bonne maîtrise épistémique des neurosciences je suis nul en agriculture je suis nul en architecture je suis nul en ingénierie et je n'ai pas le temps au cours d'une vie humaine adulte d'avoir une bonne compréhension épistémique de tout et donc j'ai besoin d'autres vous allez étudier quelque chose vous allez étudier autre chose vous allez étudier autre chose et on va être les garde-fous les uns des autres et donc ça devient un truc de confiance et ça c'est une toute autre partie de manche qui n'est pas nécessairement plus simple c'est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui de savoir à qui est-ce que je fais confiance oui alors merci et puis merci à l'équipe de la médiathèque également moi quand j'y pense parfois je me dis en fait le cerveau c'est le seul organe qui se cherche en fait c'est le seul organe qui s'est nommé lui-même en tout cas en plus et c'est quand même voilà alors moi j'avais excusez-moi deux questions qu'est-ce que vous trouvez remarquable dans cet organe de fait de vous avec les recherches que vous faites etc et la deuxième chose je pense qu'il y en a eu un mais comment est-ce que l'évolution parce que tous ces biais etc ça existe depuis qu'on est là ou est-ce que l'évolution il y a eu un impact par rapport à son développement et à développer aussi ces biais là ou pas est-ce qu'on le sait ça alors qu'est-ce qui me fascine le plus à partir du cerveau c'est que ça marche genre je suis fasciné par le fait que ça marche pour moi et je pense pas que j'aurai la réponse au cours de ma vie c'est comment est-ce que de la matière organique donc en gros des atomes de carbone d'oxygène d'hydrogène et quelques autres atomes peuvent s'organiser d'une certaine manière et donner naissance à moi ça ça me fait flipper je pense beaucoup trop de temps que je devrais y penser on appelle ça la conscience autonométique c'est-à-dire être conscient de moi-même et moi j'ai mis cette croyance je pense qu'il n'y a que mon cerveau qu'il n'y a pas d'autre truc et du coup comment est-ce qu'une certaine structure d'atomes peut que la matière prenne conscience d'elle-même ça ça me fascine et c'est ça qui m'intéresse dans le cerveau il y a aussi le libre arbitre mais ça c'est un autre sujet et sur est-ce que l'évolution oui l'évolution a eu quelques impacts sur quelques trucs évidemment comme par exemple pourquoi est-ce qu'on imagine le pire quand on est stressé parce qu'à une époque c'était utile c'est le chapitre 4 du livre mon éditeur va être content d'avoir placé celle-ci et encore une fois les biais c'est une sorte de propriété de mon cerveau c'est pas quelque chose qui se développe même les animaux ont des biais c'est parce qu'on a des ressources limitées et il faut qu'on soit efficient et donc il faut qu'on fasse des raccourcis et quand on va faire des raccourcis des fois nos raccourcis ne vont pas hyper bien fonctionner c'est pas genre on peut pas ne pas avoir de biais moi ça fait un moment que je travaille sur les biais j'ai autant de biais que vous on peut pas être débiaisé on peut pas avoir moins de biais c'est juste pas possible on peut apprendre à penser contre son cerveau dans certaines situations et espérer que les autres nous protègent dans d'autres situations oui mais ça ne me sert à rien quand c'est un sujet que je ne maîtrise pas ça ne me sert à rien de les connaître parce que je ne les vois pas parce que je ne m'y connais pas assez ça me surprend toujours quand je prends le micro un truc qui m'intéresse beaucoup en fait c'est la partie qui est juste derrière vous donc comment le cerveau se crée des histoires en fait et comment ça s'applique aux phénomènes complotistes et un truc que j'observais c'est que ces dernières années il y a eu des groupes complotistes qui ont commencé à avancer des théories et qui ont vu ces théories être réfutées pas juste une fois mais à plusieurs reprises ça change et il y avait donc par exemple même aux Etats-Unis il y avait donc les QAnon par exemple qui étaient persuadés que Trump avait en vrai gagné l'élection qu'à telle date on saurait la vérité et puis ça a été repoussé à une autre date et encore et encore et en fait je me demandais s'il y a comment dire à force d'être trompé le cerveau peut passer dans une fuite en avant juste en fait continuer de se tromper juste ne jamais remettre en question le récit ou est-ce qu'il y a un moment où obligatoirement ça bloque où on se dit on revient sur sa croyance en fait est-ce que le cerveau peut être dans une fuite en avant perpétuelle ? ça dépend de la croyance et ça ne s'applique pas juste aux complotistes ça s'applique à tout le monde combien de personnes sont dans une relation amoureuse clairement où ils ne sont pas contents mais ils y restent ils se convainquent que demain ça va aller mieux et la dernière fois j'étais à une conférence avec les journalistes l'école de journalisme de Lille ça va prendre un peu deux minutes pour répondre je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions encore ou si c'est la dernière comme ça je prends je vais vous prendre alors cinq minutes pour vous raconter donc c'était sur le complotisme et ils me disaient comment est-ce que quelqu'un peut croire que la terre est plate c'est complètement dingue machin machin moi pour moi j'essaye de penser les gens avec leur contexte du coup pour moi moi peut-être qu'un jour je suis peut-être complotiste sur certains sujets et donc je leur ai dit je vais vous soumettre un scénario et je vais vous essayer de me dire si on n'est pas dans un complot donc on nous raconte la version officielle c'est que notre terre est un globe qui flotte dans l'espace déjà ça c'est un peu absurde mais on va dire qu'ils ont raison et aussi on nous raconte que la lumière du jour qu'on ne voit pas aujourd'hui mais que la lumière du jour vient d'une boule dans le feu d'une boule de feu qui est à des milliers de kilomètres là aussi suspendue dans l'espace puisque là tout le monde est d'accord donc le jour c'est les rayons de lumière de cette boule de feu suspendue à des milliers de kilomètres dans l'espace qui est en train d'illuminer notre planète qui est une autre boule dans l'espace qui flotte à des milliers de kilomètres mais quand vous regardez les images de la NASA etc. de l'espace l'espace est noir alors que par exemple ici dans cette pièce il y a trois lampes qui sont en train d'illuminer la pièce est toute illuminée il n'y a pas juste mon visage qui est illuminé ou vos visages et le reste est noir et du coup la question c'est où est la lumière du soleil dans l'espace comment ça se fait qu'il y a une boule de feu il y a la terre la terre illuminée entre le soleil et la terre c'est noir si c'est noir c'est qu'on nous ment genre c'est des photos truquées parce qu'encore une fois s'il y a une ampoule dans une pièce toute la pièce n'illuminait pas juste la surface où la lumière arrive et donc il y avait je ne sais pas 80 étudiants en journalisme et pas une personne pouvait m'expliquer où est passé non je reconnais c'est la réponse je ne crois pas que c'est complètement absurde mais personne ne pouvait m'expliquer où était la lumière du soleil et si je vous pousse des histoires comme ça où vous n'avez pas une bonne compréhension épistémique d'un sujet et que ça a des répercussions dans votre vie quotidienne parce qu'on vous dit que vous êtes déprivé de quelque chose qu'on va prendre vos droits etc. mais pas seulement sur des sphères politiques mais même ça peut être sur des récits individuels dans des relations interpersonnelles au travail de la maltraitance etc. on peut y croire donc vous avez l'air de connaître la réponse quelqu'un d'autre sait où est la lumière du soleil dans l'espace pourquoi on la voit pas pourquoi est-ce qu'on ne voit pourquoi est-ce que quand on a des photos de l'espace est-ce que tout n'est pas illuminé par la lumière du soleil pardon oui mais si c'est pas fermé il faudrait au moins qu'il y ait une sorte de rayon de lumière qui va du soleil sur la terre vu qu'on est en train de recevoir l'image on est en train de recevoir la lumière pourquoi est-ce que entre le soleil et la terre il n'y a rien et où la lumière les rayons de lumière sont où vous savez la réponse elle est peut-être dans un autre pays oui elle est où dans quel pays bah je vais te le dire parce que quelqu'un a une réponse vraiment sinon je vous laisse répondre absorbé par quoi par le tronc noir vous voyez c'est très c'est pas si compliqué de planter un doute et il y a ce qu'on appelle une asymétrie argumentative c'est-à-dire si moi je veux vous planter un doute j'ai besoin juste de faire une conviction de 1% alors que si je veux vous persuader il faut que je par exemple si on prend les vaccins si moi je veux vous persuader de vous vacciner il faut que je vous convainc à 100% qu'il n'y a pas de risque mais si je veux planter un doute il faut que je vous persuade à 1% donc c'est un peu comme la loi de Brondoli donc il y a une asymétrie argumentative alors que par exemple dans les années 50 la vaccination l'asymétrie était différente les gens étaient en train de voir les enfants qui meurent de polio etc. ils étaient prêts à prendre de risque donc il fallait pour les persuader de se faire vacciner 1% et de se persuader de risquer d'avoir la polio et d'avoir des douleurs intenses beaucoup plus et c'est important de garder en tête cette asymétrie argumentative parce qu'on n'est pas tous à armes égales tout le temps du coup est-ce que vous pouvez expliquer où est la lumière du soleil qui a disparu parce qu'on nous ment parce qu'il n'y a pas de soleil il n'y a pas de terre si je pense que vous avez la bonne réponse absolument parce que dans l'espace il n'y a rien et quand il n'y a rien c'est pas absorbé quand il n'y a rien il n'y a rien sur lesquels les rayons peuvent rebondir pour qu'on les voit les photons pour voir quelque chose il faut que la lumière rebondisse sur quelque chose pour toucher notre rétine dans cette pièce il y a l'atmosphère et donc la lumière c'est un peu comme si vous prenez un laser ce laser je ne sais pas maintenant un déodorant mais vous voyez là genre là il y a le laser qui sort d'ici il apparaît là-bas il n'y a rien entre eux parce qu'il n'y a pas assez de matière pour que le laser se diffraque dessus et donc le laser passe entre les atomes de l'atmosphère mais si je prends par exemple une bombe aérosole et je fais vous allez voir le laser qui apparaît vous pouvez faire la même chose dans l'espace si vous faites vous allez voir les rayons du soleil merci beaucoup on se voit après ah et s'il y a un point de bascule des fois il y a un point de bascule des fois pas ça dépend de combien ça coûte c'est un tout autre sujet merci beaucoup